Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Eclat de Vert. Nous allons aujourd'hui faire une réalisation d'un vase en tube d'une trentaine de centimètres à peu près de haut sur une dizaine de centimètres de diamètre. Donc couleur blanche sur fond de transparence du vert, craquelé. Et ensuite on va incorporer la couleur et faire le motif. Et donc vous allez voir tout ça en direct. Pour améliorer la faisabilité, on met au point des moules nous-mêmes avec du bois. Le bois ne laisse pas de traces sur la partie extérieure du vert. Et les objets sont nettement plus jolis. Et il y a moins de travail de parachèvement par la suite pour avoir quelque chose de présentable. Voilà, c'est parti, on y va. Nous allons prendre une petite capacité de vert. On va souffler et on va souffler l'amorce et on va laisser refroidir quelques secondes pour reprendre après un volume supplémentaire. Voilà, donc on s'assure que la canne n'est pas bouchée. Et donc là, on va prendre une grosse noisette de vert. Voilà. Alors, donc là, on forme le vert avec une mailloche métallique. Pour l'instant, il n'y a pas d'incidence. Et on va bien respecter les longueurs voulues, les épaisseurs, la répartition du vert. Donc là, j'attends un petit peu que ça se refroidisse et je vais souffler au pouce. Bon, ça va me faire une amorce, en fait. Et là, vous allez voir la petite bulle qui va arriver. Vraiment centrée dans la masse de vert. Bon, ça, ça va nous assurer une suite du fonctionnement normal. Voilà, donc on va laisser refroidir quelques secondes pour reprendre du vert par-dessus. On va tripler le volume de capacité de vert. Donc on va recouvrir la surface du premier cueillage. Et hop, voilà. Avec une quantité voulue. Vous voyez que la partie centrale ne bouge pas. Et là, pareil. Donc là, on utilise une mailloche en bois et on va continuer à répartir et à équilibrer le vert. De façon homogène. Il faut faire attention parce que là, dès qu'on sort du four de fusion, le vert est très, 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 très chaud. Et si on insiste avec les outils en bois, naturellement, même s'ils sont immergés dans l'eau, ça va le pouvoir quand même de grignoter au fur et à mesure les outils. Donc on va commencer à faire le premier motif. Donc ça va être de la poudre blanche. On essaye forcément, en tapotant, de conserver la forme initiale. Donc ça ne se voit pas forcément dans le mouvement. Mais c'est du tapotage. On ne fait pas rouler, proprement dit, dans la poule. Et on va faire réchauffer l'ensemble. Donc la couleur, la poudre blanche va s'intégrer dans la masse de vert. S'il n'y a pas suffisamment en coloration, il faut remettre. Mais on ne peut pas enlever. Ça, c'est compliqué. Donc on remet toujours, on corrige. Donc les traces noires finiront par s'effacer. C'est juste le bois, la traces de bois qui sont carbonisées. Maintenant, on va faire le motif, le craquelé. Donc là, il s'agit de réchauffer le plus fort possible. Pour que l'impact du choc thermique sur l'aveuple extérieur soit vraiment le plus poussé possible. Et on va souffler très fort. Et on va souffler très fort. À un moment propice, quand vous l'estimez suffisamment traclé, hop, on relâche le pouce. Et on va faire revenir tout ça en pleine fusion, sachant naturellement que le verre a une mort de forme. Donc il va se rappeler de ce qu'on lui a fait subir. Alors, deuxième étape. On va laisser la première poste en suspens. Voilà. Donc toujours dans l'axe de la canne. Et on va en profiter pour aller récupérer le deuxième motif. Voilà. Donc on a préparé à l'avance les motifs. Et on va les faire réchauffer pour les incorporer sur la masse de verre. Voilà. On va faire refondre le plus possible les couleurs. Un jeu de passe-passe. Et voilà. Donc là, tout est en pleine fusion. Donc on va pouvoir implanter le motif sur le verre. Donc on choisit vraiment un endroit où on veut que ça se situe. Et on va tirer. Et on va faire la moitié. Donc on va laisser refroidir un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Donc là, encore une fois, on va tout remettre en pleine fusion. Et on va remailocher. Une montre, parfois, suffisante pour que vraiment la couleur s'imprègne et s'incorpore dans le verre. Sans provoquer des dommages sur la suite. Donc vous entendez, ça fait des chocs thermiques, évidemment, avec l'eau qui est froide. Donc là, visuellement, on ne peut pas s'en apercevoir. Mais c'est un mélange d'ensemble de couleurs jaune et bleu. Tant que c'est en fusion, c'est très difficile d'apprécier la vraie couleur. Il faut attendre un refroidissement presque total. Donc là, on force la couleur à pénétrer dans la masse de verre. Et voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, on va profiter que les deux éléments sont faits et on va passer à la suite. Donc là, on va commencer à faire l'évolution de la pièce en soufflant et en travaillant en même temps. Quand on inclinant simplement la canne, le verre glisse sur lui-même. Ça permet de conserver le motif, de l'allonger, de l'élargir sans le détériorer. Alors, on refroidit suffisamment l'extrémité du futur vase pour conserver un minimum d'épaisseur. Il y aura une meilleure assise et ça sera plus costaud. Plus la poste de verre va approcher de la réalité, plus on va la former presque presque à la forme du gamarie. Voilà. Bon, si les choses ne se présentent pas bien, on utilise le marbre. C'est une plaque métallique et ça va nous aider à former plus facilement qu'à la main. Donc là, de lui-même, le motif va se mettre en place en soufflant. Donc il faut le rendre à un point très 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 chaud. Dans les environs 1200 degrés. Donc il devient de plus en plus mobile. Et il faut être vigilant pour pas que le motif tourne sur lui-même. Donc on fait des rotations et en même temps, on surveille ce qui se passe et on corrige au fur et à mesure. Voilà. Et c'est parti. Et voilà. Donc on va le réchauffer un tout petit peu. Donc là, on a déjà des repères de base avec le motif. Donc il ne reste plus qu'une étape, c'est séparer les deux pièces. Et on va les reprendre de l'autre côté, naturellement, pour ouvrir devant. Donc pour le séparer, on a chacun de nos astuces. On apprend à l'école aussi comment séparer, comment faire un ponty. Donc reprendre la pièce. Et après, une fois qu'on est dans son atelier, on opère des fois différemment, mais aussi efficacement. Alors là, on va faire une onde de choc, donc les deux parties, bon, si c'est pas prêt. Et on va venir repontiller les deux. Là, on a quelques secondes pour reprendre la pièce à l'inverse, pour ouvrir le col et faire la terminaison du vase, du vase tube. Donc on peut le laisser quand même quelques secondes, pas trop, mais un petit peu. Donc là, je l'ai repris juste sur le petit morceau de verre qui me... sur la canne, qui me permettait de le reprendre facilement et aisément aussi. Sans faire un nouveau ponty et changer de canne. Donc on va refroidir un tout petit peu l'élément central. Comme ça, même en pleine fusion, il ne bougera pas. Et on va s'occuper de régler l'ouverture, parce qu'il y a un petit morceau de verre qui dépasse. Et on va le couper. Donc là, on profite de la chaleur et on va venir couper le petit bout. Et on va remettre tout de suite en fusion pour commencer à l'ouvrir. Pour ouvrir les objets, on utilise des fers à trancher. Et on peut aussi utiliser des fers à trancher, mais avec des barres en graphite. Ça accepte la chaleur. Et l'avantage, c'est que ça ne fait aucune trace. Et on va s'assurer que tout soit bien linéaire le plus possible. Donc là, pour avoir un objet, c'est un vase tube présentable et le plus droit possible. Donc on va finir en fignolet avec le fer à trancher avec les barres en graphite. C'est toujours surprenant, magique, de partir d'une boule, plus ou moins d'une boule, et d'arriver à un vase, un objet fini. Donc là, c'est un tissu carbone qui aide à rendre propre la superficie extérieure et aussi à sentir manuellement si quelque chose ne va pas. Et en dernière minute, de ficeler l'objet. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape. C'est la séparation des deux éléments. Donc on fait toujours pareil, par choc thermique. Donc on va placer des gouttes d'eau entre les deux. Donc là, comme je me suis servi de la canne de soufflage pour faire le ponty, Donc là, l'objet s'est réalisé en sachant dès le départ que j'avais qu'une moitié d'adhérence pour finaliser. Il faut maintenant attendre demain matin pour avoir la couleur réelle. Et simplement, par honte de choc, vous allez voir que ça ne tient à pas grand-chose. Et là, on peut le mettre dans le four de recuisson pour le laisser refroidir tranquillement et de façon régulière. Voilà, donc la faisabilité vous a été démontrée. N'hésitez pas à faire des expériences, à essayer et voir d'autres choses. Il faut toujours essayer d'aller plus loin que possible. Et c'est là qu'on découvre plein de choses et qu'on accroît des possibilités, du savoir-faire. Et en même temps, le stress s'efface jour après jour. Voilà, prenez soin de vous. Et à bientôt sur Eclat de Vert. Et à bientôt pour une autre réalisation. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501